Chef de pommes de terre. Potato leader s'est bien établi à la fois parmi les jardiniers amateurs qui cultivent des pommes de terre pour leur consommation personnelle. Et parmi les agriculteurs engagés dans la culture de cette culture à l'échelle industrielle. Cette variété présente de nombreux avantages, dont certains sont sa maturation précoce et son rendement élevé. Catégorie de pommes de terre Description de la catégorie leader. La variété de pommes de terre leader est l'idée originale de spécialiste de l'Institution scientifique d'État de la recherche scientifique agricole de l'Oural Institute. En tant que représentante de la famille des Morelles, les pommes de terre sont un produit alimentaire unique. La variété variétale de légumes permet de les cultiver dans une variété de conditions naturelles sur tout le territoire de notre grand pays. Chef de pommes de terre Potato leader Description de la variété Chaque tubercule individuelle a une forme arrondie régulière, dans certains cas ovale. La culture des racines est recouverte d'un petit nombre de petits yeux. La peau est fine, a une teinte brun clair, avec des taches occasionnelles de couleurs plus foncées. La chair du légume a une teinte jaune pâle uniforme. La consistance est modérément dense. Une fois coupée, le jus de pommes de terre est libéré. Le chef est largement utilisé dans les aliments et a un excellent goût. Les sommets peuvent atteindre un mètre de hauteur. Les feuilles sont vertes, petites. Des ondulations sont présentes le long du bord de chaque feuille. La corolle a une taille standard. Ses pétales sont blancs avec une légère nuance de gris. Le poids d'une pomme de terre varie de 90 à 130 grammes. Et sa teneur en amidon est de 12 à 12,5%. La pomme de terre de semence leader est une variété à maturation précoce et a des taux de récolte élevés. Première récolte, 45 jours. Après la plantation, 90 à 100 centièmes par hectare de superficie. La deuxième récolte, 55 jours après la plantation, 130 à 170. Tintners pour un hectare de superficie. Récolter la première récolte. Les rendements les plus élevés ont été enregistrés dans la région de Tume en 340 centièmes par hectare. La récolte est pratique car le système racinaire du buisson ne pousse pas sur les côtés et les tubercules sont situées les uns à côté des autres. Les pommes de terre sont très résistantes. De plus, elles n'aiment pas la chaleur. Il est nécessaire de suivre les règles de soins des pommes de terre leader afin que la récolte soit satisfaisante non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Préparation des tubercules pour la plantation. L'élite leader de la pomme de terre de semence, dont la description a été donnée ci-dessus, grandit pour de futures plantations tout au long du mois. Le meilleur moment pour commencer à préparer les tubercules pour la plantation est la récolte d'été. Important ! Vous ne devez pas sélectionner de petits tubercules pour la plantation, car cela peut entraîner de faibles rendements. Il vaut également la peine de trier soigneusement les racines et de retirer tous les spécimens de mauvaise qualité ou malades. Leur plantation peut entraîner la mort de toute une génération de la variété. Lors de la préparation des tubercules pour la plantation, plusieurs autres facteurs doivent être pris en compte pour cultiver des pommes de terre leader. Il est nécessaire de sélectionner les meilleurs tubercules de la culture, de forme et de couleur correctes. Avec le moins d'yeux, le potager, ou plutôt le site de plantation de pommes de terre, est recommandé pour être verdis à l'automne. Cette mesure peut protéger le leader des ravageurs, des maladies et des rongeurs. Pour effectuer une telle préparation du matériau, il suffit de laisser les pommes de terre à la lumière. Si au printemps, il y a une germination prématurée des pommes de terre, il est préférable de casser les jeunes pousses. Il est recommandé de stocker le matériel de plantation à des températures de 12 degrés Celsius à 16 degrés Celsius. Si la température est plus élevée, cela peut affecter négativement les caractéristiques des tubercules. Ils deviendront léthargiques et mous, et les pousses augmenteront rapidement en longueur. Les pommes de terre de semences doivent être germées dans un endroit sec en plaçant les tubercules dans des caisses en bois, de l'assure de bois, du polyéthylène ventilé ou simplement en étalant les Pommes de terre sur le sol La variété de pommes de terre leader préfère un éclairage uniforme. Dans l'obscurité, les tubercules peuvent germer prématurément, ce qui peut affecter le temps et la qualité de la récolte. Une lumière adéquate peut permettre une récolte précoce et une levée simultanée. Atterrissage La profondeur de plantation des tubercules familiaux dépendra du type et de la qualité du sol. Plus le sol est lourd et dense, plus la profondeur des pommes de terre doit être réduite. Si le sol a une consistance dense et argileuse, les pommes de terre doivent être plantées à une profondeur de 5 à 6 cm. Si le sol est meuble, la profondeur de plantation peut être augmentée à 15 cm. Non seulement la profondeur dépend de la qualité du sol, mais aussi de la méthode de plantation des pommes de terre. Si les conditions climatiques sont chaudes et que le sol est léger, le leader doit être planté sous une pelle, dans des trous ou des sillons pré-préparés. Auparavant, le site de plantation est nivelé et désherbé, et éliminant les mauvaises herbes, si le sol est dense et lourd, se réchauffe. Longtemps sous les rayons du soleil, la terre est posée en vague dont les crêtes sont recouvertes de tubercules remplaçables par le haut. Planter des pommes de terre pour une bonne germination, le leader a besoin de beaucoup de lumière, vous devez donc vous assurer que La distance entre les rangées de pommes de terre est d'au moins un demi-mètre et entre les plantes elles-mêmes, au moins 20 cm. Cette distance facilitera le désherbage et le butage, ce qui aura également un effet positif sur le rendement. Sur une note, le fumier frais pour fertiliser le sol pour les pommes de terre est totalement inapproprié. Par ses propriétés, il attire divers ravageurs, ce qui aura un effet néfaste sur le processus de maturation des pommes de terre. Le meilleur engrais pour un leader est la cendre. Ils peuvent cultiver non seulement la terre à l'automne avant de creuser, mais aussi les tubercules eux-mêmes. Soin du leader La particularité de prendre soin du leader s'applique à presque toutes les variétés de pommes de terre, cela ne devrait donc pas causer de difficultés pour le jardinier. Le chef prend extrêmement mal la chaleur, par conséquent, pendant la période estivale sèche, il est nécessaire de fournir aux légumes un arrosage régulier et abondant. Dans la période avant et pendant la floraison, les pommes de terre ont particulièrement besoin d'une irrigation supplémentaire. S'il n'y a pas assez d'humidité, les tubercules peuvent se déformer et prendre des formes anormales, formes irrégulières. Un buisson de pommes de terre doit contenir au moins 2 litres d'eau. Arroser les pommes de terre Le butage est une étape très importante dans le soin des pommes de terre. Pour ce faire, la terre entre les rangs est collectée en tas, autour de la tige de chaque buisson. La terre sert de support supplémentaire et permet aux pommes de terre de démarrer de nouvelles pousses sous terre, qui formeront plus tard une deuxième récolte. De plus, le sol protégera les tubercules d'éventuelles gelées qui ne sont pas rares en mai. Le butage doit être fait lorsque le sol est mouillé après la pluie ou l'arrosage. Il faut épingler les pommes de terre deux fois, lorsque le buisson atteint 15 cm de hauteur et à la veille de la floraison. Le traitement supérieur pendant le développement actif de la brousse dépendra de la façon dont la terre a été fertilisée à l'automne et immédiatement avant la plantation. S'il est nécessaire d'appliquer des engrais minéraux, il sera préférable de le faire sous la forme d'une solution ravageur et maladie. Le dorifor de la pomme de terre est le principal ennemi du jardinier dans la lutte pour la récolte. Dorifor le coléoptère est de taille moyenne et peut varier en couleur du jaune vert au rouge. Il est nécessaire de commencer la lutte contre ce ravageur même lors de la plantation de pommes de terre. Pour ce faire, des cosses d'oignon sont ajoutées dans le trou autour du tubercule. Un autre moyen de protection est la transformation des pommes de terre avec des moyens spéciaux. Intéressant Maintenir la rotation des cultures peut également aider à préserver la culture. Par exemple, si des légumineuses sont plantées autour du périmètre d'un site de pommes de terre, la pomme de terre perd son attrait. Pour le dorifor de la pomme de terre En outre, un insecte nuisible effraie le calendula que les jardiniers expérimentés sèment très souvent entre les buissons de pommes de terre. Un autre danger pour les cultures est le verre fil de fer, qui est souvent confondu avec les verres de terre. Le topin ronge le fruit de la pomme de terre et y pond les larves, ce qui rend le légume impropre à la nourriture ou au stockage. La pomme de terre pourrit très rapidement dans toutes les conditions. Pour lutter contre ce parasite, il est d'usage de semer des pois et des feuilles de moutarde. Avantages et inconvénients des pommes de terre Leader L'avantage le plus important de cette variété de pommes de terre est sa résistance au cancer et à d'autres maladies. Cette immunité garantit l'utilisation minimale d'une variété de produits chimiques et de pesticides, ce qui ne profite qu'à ceux qui mangeront les fruits des pommes de terre. Le deuxième avantage est la simplicité des pommes de terre par rapport à divers engrais. Leader mûrit bien même sans leur utilisation. Comparaison de Leader avec d'autres variétés de pommes de terre, rendement élevé, par rapport aux pommes de terre d'Hachnik, Timo. Giant Gros fruit En comparaison avec les variétés d'Hachnik Charodet L'intégrité et la qualité des tubercules par rapport aux variétés Tabor Timo Bravo Nikita Koudesnik Hostesse Maturité précoce En comparaison avec la variété romance Résistance aux maladies En comparaison avec les variétés Nikita Koudesnik Kozyayushka Les qualités gustatives des pommes de terre Leader sont notées par de nombreux jardiniers. La facilité de plantation et d'entretien fait de cette variété le meilleur choix pour la sélection dans toutes les conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !